salut à tous et bonjour alors vous êtes bien sur la chaîne tony rc aujourd'hui donc ça va être la deuxième vidéo v-log la suite de j'espère que vous l'avez vu celle d'hier nous sommes toujours où ça à padova en italie et je suis avec nero et on a la chance de pouvoir participer à une course s'appelle la one race one man et donc c'est l'opportunité pour nous enfin tout cas pour moi de prendre de l'expérience en tant que pilote débutant est plus tôt et toi pour confirmer on va dire vu que tu es plutôt un pilote confirmé il ya tellement de niveaux c'est comme s'il y avait des divisions en football on peut dire que je joue dans la troisième division voilà donc un super complexe la piste est accessible donc elle est là sur le côté c'est ça derrière nous donc c'est donc c'est vrai qu'on l'a j'avais pas dit dans la dans les vidéos précédentes c'est le nom de la course c'est bien la one man one race one man one course d'un niveau international on peut le dire mais c'est une amical voilà donc ça reste accessible c'est une amical à 80 80 euros l'inscription quand même alors donc toujours dans quelle catégorie toi tony et ben moi je suis en un buggy 1 8e électrique brushless et toi ben moi c'est pareil je suis avec toi en brushless donc mais tous les deux sur techno et je me suis inscrit aussi en nitro sport avec le kyosho mp10 alors quels sont les c'est quoi la marque des pneus imposés à la particularité du nitro sport la catégorie nitro sport c'est que c'est des pneus hot race qui sont imposés gomme et profil le même pour tout le monde d'accord avec renaud savoya champion de france multicatégorie surtout plusieurs fois en champ en championnat du gain huitième et champion 3 fois champion d'europe c'est ça alors donc on se retrouve ici à padova c'est ma deuxième jour de vidéo je voulais voir un petit peu tes ressenti pourquoi tu es là ce que tu penses de la piste dis moi un petit peu bien sûr alors bah padova c'est un peu le premier rendez-vous de l'année on est juste sorti du réveillon on a encore des vapeurs de champagne de foie gras du litre et tout ça mais c'est toujours le premier rendez-vous de l'année sur un plaisir de venir ici piste indoor c'est la seule piste indoor en europe on peut faire du nitro ça c'est vraiment cool c'est pour ça que c'est toujours un plaisir de venir ici on a aussi beaucoup de français comme toi tony qui font le déplacement donc c'est sympa course internationale avec des français c'est cool ça permet d'avoir une bonne ouverture d'esprit je pense sortir un peu de nos frontières c'est bien et puis c'est vrai que c'est aussi la première course de l'année avec les changements potentiels de matériel pour tout le monde donc c'est un peu le premier jugement international versus les autres pilotes pro comme moi donc c'est toujours une vraiment une course que j'apprécie ils ont changé le tracé pour cette année donc par rapport à l'année dernière je trouve qu'il est plus sympa à rouler plus rapide et facile ça ouais un petit peu plus accessible aussi oui la piste a déjà pas mal travaillé par rapport à novembre il ya quelques trous qui se sont formés mais en tout cas j'ai vraiment pris un pied phénoménal à rouler hier donc c'était vraiment top j'ai indiqué une piste rapide et un peu glissante par l'endroit comment tu trouves là dessus ta vitesse parce que le but c'est maintenant comme on fait peu de fautes comment aller chercher la vitesse alors ici c'est vrai qu'on est en indoor c'est très particulier parce qu'il fait froid on est en indoor il ya peu d'accroche donc c'est vrai que le pneu va jouer un rôle primordial dans ces conditions là c'est clair on l'a vu hier moi j'ai fait pas mal d'essais de gomme d'un cerf de choses comme ça avec une montagne de pneus c'est ça ouais j'avais collé pas mal de trucs avant de venir ici on a passé toute la journée à essayer de ratiboiser un peu toutes les toutes les possibilités c'est vrai qu'aussi c'est des journées libres donc on peut rouler un maximum hier j'ai fait sans plus 160 tours donc c'est vrai que c'est le moment aussi de sortir un peu de la rouille hivernale de vraiment de se remettre dans le bain et c'est vrai que le pneu joue un rôle phénoménal dans ces conditions là particulières comme au rince indoor par exemple c'est vrai que c'est des conditions glissantes avec un petit peu de poussière aussi parce que des fois on est sur indoor mais un peu humide donc c'est un peu plus facile là on a quand même de la poussière donc on peut pas non plus mettre des picots trop bas c'est très technique et c'est vrai que d'un profil à l'autre moi hier en pilotant je sautais pas forcément la différence mais on a facilement une demi-seconde autour de différence et c'est vrai que c'est très technique du coup à appréhender dans quelle direction on va aller pour la course alors toi tu roules sur des pneus AK et tu as choisi quel profil pour l'instant voilà je suis en typo donc le profil le plus bas possible en gomme clé donc la gomme plutôt utilisée en indoor c'est ce qui a été le plus rapide pour moi hier ok bon et là pour l'instant tu as changé beaucoup de réglages pour ce premier jour d'essai comme je l'ai dit hier on a fait 160 tours j'ai dû à peu près essayer 15 ou 16 trains de pneus différents donc sur la voiture hier on a fait très très peu de choses on a juste essayé à prendre la piste parce que c'est vrai que dans tous les cas il y a au moins deux trois pleins où on fait que à prendre la piste parce que des fois la voiture peut aller plus vite mais c'est juste les trajectoires sont pas bonnes on essaye d'être plus précis d'abord pour pouvoir essayer de changer quelque chose sur la voiture et puis après par la suite on a aujourd'hui on va plus se focaliser sur la voiture les barres anti-roulis peut-être les pistes en amortisseur des choses un peu plus précises sur la voiture alors pour le grand public on peut voir que dans le podium il y a une énorme un trou avec une énorme bosse comment l'a passé alors c'est assez technique ça fait peur au début parce que la voiture si vraiment on arrive à fond dessus elle monte au niveau du regard j'avoue que le premier tour j'ai accéléré dix voitures et j'avais quasiment un mille mètres d'eau tu la vois comme ça ta voiture tu apprécies les couleurs de ta carrosserie c'est sympa mais en fait il faut juste arriver fort dessus et freiner un petit coup dans l'appel de la bosse pour dire d'essayer d'arrêter la voiture mais le plus tard possible donc essayer de garder un maximum de vitesse surtout que là ils ont mis une petite bosse avant en plus qui a tendance à déstabiliser dans la réception et puis après freiner juste dans la montée pour ralentir la voiture et qu'elle retombe dans la descente du camelton ok passer le moins de temps c'est ça rester le plus longtemps possible accéléré à fond sur la piste d'avant et puis freiner au dernier moment pour justement passer le moins de temps en l'air je vais suivre ton conseil on va essayer alors aujourd'hui donc tu roules dans deux catégories c'est ça quel est le but de ce deuxième jour d'essai alors aujourd'hui effectivement on va poser l'électrique c'est toujours un petit peu différent ce que la répartition des masses est différente moi je suis vraiment pur nitro aussi depuis des années je fais que du nitro donc c'est aussi se remettre un petit peu dans le vin d'électrique et c'est vrai que c'est essayer de comprendre un peu les différences validé aussi le choix de pneus c'est vrai que l'électrique est plus lourd et des fois on va mettre une gomme un petit peu plus dure pour compenser cette différence de poids qu'on va travailler plus sur le pneu donc trouver vraiment le bon compromis pour la voiture aussi sachant que voilà à partir de demain on commence à faire les essais vraiment chronométrés la course donc c'est essayer d'avoir les deux voitures le plus près possible pour attaquer dans de bonnes conditions alors c'est tu as dit que c'était une course internationale oui est ce qu'elle est importante pour toi oui pour moi elle est importante parce que c'est la première fois où on se met vraiment dans le bain comme je disais avec un peu tous les changements de chaque côté pour moi cette année aucun changement au niveau au niveau sponsor toujours toujours matériel qui est chaud les pneus à cale électronique connect donc c'est vrai que c'est plus facile pour moi cette année parce que je pars déjà en terrain connu je reprends mes notes et la piste et ils ont changé de tracé mais les conditions sont toujours pareilles donc c'est vrai que c'est beaucoup plus facile d'arriver d'avoir déjà quelque chose qui fonctionne et après on peut vraiment peaufiner pour aller chercher vraiment les petits détails et aller plus vite mais c'est vrai que c'est toujours une course importante c'est la première de l'année on va essayer de bien figurer et ça ça donne un peu le ton de ce qui va se passer par la suite donc c'est ok tu parlais des fois dans certaines vidéos du top 25 mondial elles ont fait partie cette course alors en fait le top 25 mondial ce qu'il faut savoir c'est que les courses sont comptabilisés et sont prises en compte à partir du moment où on a huit pilotes en général du top 25 qui participent à la course donc là je pense pas que ce soit suffisant voilà il ya un très bon niveau il ya de très bons pilotes italiens j'ai roulé hier avec des pilotes israéliens même qui étaient très très rapides c'est pas forcément des pilotes qui font partie du top 25 donc la course sera peut-être pas forcément qualifiante avec mais en attendant ça reste une course avec énormément de niveaux on a hâte de voir les batailles en finale ça va être joli je pourrais filmer parce que je suis sûr que j'en ferai ma bataille merci renault je vous ferai des petits passages d'interview avec plaisir merci à ta disponibilité avec l'idée les problèmes de comportement en fait je trouve que la voiture elle manque un peu de motricité et globalement j'ai le train arrière qui balade souvent ok c'est principalement ça il semble avoir beaucoup beaucoup de débattements tu as mesuré la en longueur d'amortisseur tu as combien je n'ai pas mesuré que j'aurai pas mon pied à colis ok ici ton tirant là il faut le remonter et le rentrer parce qu'en fait le problème c'est que quand tu as un tir en cours comme ça ça te fait énormément pivoter le train arrière donc dans les 180 par exemple tu vas voir le train arrière qui glisse donc ça fait vraiment tourner la voiture voilà mais quand tu es en grande courbe rapide ça fait la même chose et du coup ton train arrière il glisse tout le temps exactement voilà donc ce qu'il faut faire c'est que tu le remontes et tu le rentres ici complètement là en haut ouais tout en haut à l'intérieur là et ça va vraiment stabiliser le train arrière le débattement à vérifier parce que je pense que ton triomphe au moins qu'il soit comme ça tu mets 107 mm devant 123 derrière déjà là ça va te stabiliser beaucoup le train arrière est-ce que tu n'as pas trop de nervosité du train avant aussi et c'est pour ça que ton train arrière il glisse je trouve que ça va après on se dit je suis assez souple ouais ça doit être 7000 7000 et 3000 comme je roule la race ouais très bien ok en anti-cabrage aussi tu as le maximum ça ça fait glisser aussi le train arrière c'est-à-dire que plus tu mets de l'angle comme ça plus ton train arrière il va avoir du pivot donc toujours pareil dans les 180 tu vas avoir une belle glisse du train arrière mais ça fait glisser généralement le train arrière tout le temps donc moi ce que j'aurais fait c'est j'aurais mis les autres inserts avec le petit point en haut d'accord petit point en haut ça tu peux le faire en même temps que le tirant bien sûr voilà ça ça va pas poser de problème ça va vraiment de stabiliser beaucoup le train arrière du coup j'aurais un peu plus de difficulté dans les virages à 180 ouais mais là tu as une barre de 2 ça va être 2,4 non c'est 2,6 à l'avant c'est 2,6 donc ça 2,6 on le met sur le gros grip en été tu vois donc là je peux descendre si tu as 2,4 tu mets 2,4 mais moi j'aurais fait ça d'abord sur le train arrière voir parce que tu vas voir déjà que tes temps ils vont descendre une ou deux secondes au cours tranquille et après là tu vas te prendre à la voiture et du coup tu vas pouvoir aller un peu plus fort dans tes trajectoires et tu vas dire bah là maintenant je manque des directions et à ce moment là tu es là bas en théorie d'accord sur la glisse j'ai pas là je pense pas que c'est mieux de durcir parce qu'en durcissant tu va générer du patinage tout de suite au lieu de faire en sorte que ton diff il apportisse des changements et du coup je suis pas sûr que ce soit par exemple je pense que c'est la boucle de comptage qui est tout au bout juste avant le grand enchaînement qui revient vers le podium et tu sais il y a une grande bosse où il faut quand même mettre pas mal de motricité j'ai du mal à je raterrai sur la ligne droite qui revient vers le podium d'accord ouais il faut enrouler la petite bosse le petit peu même la petite bosse là faut pas trop la sauter ouais si tu la sautes haut après tu as très peu de distance pour pouvoir sauter derrière et là après c'était bien dans l'axe quand tu la prends vers la gauche elle saute moins haut moins loin donc on va aller chercher un peu plus loin essayer d'élargir un petit peu ça sautera plus mais dans tous les cas en donnant de la motricité sur le train arrière t'auras plus de poussée pour dire d'aller sauter la bosse aussi ok parce que là je serais intéressé sur la casquette de la deuxième bosse et du coup c'est la faute quoi en fait pour moi si t'es à partir du milieu de la piste jusqu'à l'extérieur en enroulant bien la petite le petit trou pas trop le sauter la petite bosse derrière sans trop la sauter là t'as suffisamment d'élan pour sauter et retrouver un ou deux mètres derrière la crête de la bosse sans trop bon bah super mais après c'est sûr qu'avec le réglage de train arrière que tu as là tu peux pas mettre le gaz donc dans tous les cas le temps que toi tu stabilisera la retombée de la bosse tu mets le gaz tu as perdu déjà 50 cm et du coup tu as plus assez d'élan pour sauter du coup tu es court sur la crête ok bon alors je suis avec bernard durand que j'ai connu il y a quelques années on était chez r&b r&b qui fait fabriquer des très beaux moteurs je regarde un peu les affiches derrière toi pour savoir par rapport à tu es un professionnel du milieu tu n'es pas un pilote qui es-tu alors je m'appelle bernard durand je travaille pour tu offre l'europe et je m'occupe de tous les produits de compétition en particulier les moteurs pico les pneus ak les pneus jet co tout ce qui est bien fait alors là c'est le coeur du métier là voilà et je suis là aujourd'hui pour faire des tests pour faire des tests on prépare les la saison et des nouveaux produits et pour pour savoir vraiment quelles sont les quelles sont les limites de nos produits les tester dans des conditions en l'occurrence le froid faible adhérence etc donc comme tu disais tu représentes bien aussi les pneus jet co alors les pneus jet co les pneus ak là c'est vrai que l'objectif c'est c'est vraiment d'être performant dans ces conditions là de froid d'adhérence faible parce que c'est un peu la clé du succès sur nos pistes on est en janvier bientôt février on a montpellier qui arrive il va pas faire chaud avant un moment donc donc il faut qu'on soit performant dans ces dans ces conditions c'est aussi là où on avait à bosser donc voilà il ne faut pas s'arrêter et quand on dit que nos produits sont bons il faut qu'ils soient bons il ne faut pas qu'on voilà comme ça maintenant vous pouvez mettre un visage un petit peu qui est derrière fdl donc que je suis européen je vois j'ai bien mais ouais c'est la même chose c'est haut et l'entreprise merci mais je t'en prie tony on va se présenter là-bas donc je te présente nero à l'aise florian bonjour bernard durand qui travaille chez que je suis européen ok enchanté qui s'occupe des moteurs picot qu'il avait un conseil à demander pour ta bougie oui bah en fait c'est savoir quelle bougie utilisez donc là c'est la bougie du rodage c'est une p5 oui de mémoire et du coup là il faut mettre des bougies os là tu mets une p3 p3 os alors voilà en fait malheureusement et du matériau empêche qu'il faut de reproduire des bougies d'accord c'est à dire que l'augmentation de plus de centaines de pourcents du matériau qui fait que il est capable de les faire économiquement donc malheureusement on a plus de bougies picots donc là en nous on a les raids ce qui sont fabriqués par ouest et c'est souvent c'est souvent l'introir bon les gars on est en italie donc il fallait qu'on vous mange quand vous montre la cantine du midi c'est juste à côté de de la piste on est à 20 m et voilà les petites pizzas petite pizza qui vous dira si elle est bonne et les pâtes bien sûr allez bon appétit les gars alors comment ça s'est passé pour toi cette deuxième journée puisque c'est pas encore terminé mais alors plus compliqué il ya extrêmement mais des mondes on peut le voir aussi dans les stands mais c'est surtout sur la piste parce que tout à l'heure j'ai compté il y avait 18 pilotes sur le podium mais c'est assez compliqué de pouvoir pratiquer en fait ça nous voit un peu d'écoute sur le podium donc c'est pas facile mais sinon la piste elle reste comme au plein jour c'est à dire assez facile d'accès mais difficile pour aller chercher des produits la particularité de padova c'est qu'en fait il ya un magasin ouais c'est vrai qu'on peut peut-être aller dans le magasin voilà on va les voir on va vous montrer ça donc voilà le magasin et donc avec le patron qui est là Nicolas donc Nicolas qui est le patron le boss c'est le big boss un peu comme dans la mafia voilà donc c'est le patron du lieu donc on a expliqué donc il ya un magasin deux pistes ou une chargée 3-1 downstairs one upstairs et one mini z ok ça on l'a pas vu la piste mini z ok et donc il ya un complexe avec restaurant restaurant pizzeria et gasoline park for the garage ah oui le camping donc il ya des prises aussi pour les camping car il ya des branchements il ya tout ce qu'il faut ainsi donc il ya la chance d'avoir un magasin pour se ravitailler sur sur plusieurs choses les huiles ils tirent il ya à peu près toutes les marques d'huile les visseries il ya des ailes rondes et la façon il ya un peu de tout il ya des carrosseries pâtes aussi là où ça c'est il y en a beaucoup avant oui c'est vrai il ya du choix en carrosserie on voit qu'il ya du sismique du vp pro du jen mais non il ya du ça et puisque tu pourrais montrer ah oui donc ça c'est on en parlait tout à l'heure les gars c'est la catégorie donc nitrosport donc ça c'est des pneus qui c'est le stock pour les pour les trois jours de course on les a que 30 minutes avant la course de façon à ce qu'il n'y ait pas de traitement qui soit appliqué sur les pneus de voir qu'ils ont été marqués voilà donc tous tous tout ça et tout ça même gomme violette c'est au 13 bangkok voilà on peut voir c'est une gomme le clé je crois what type is it clé comme ça avec un plan de clé donc c'est comprendre terre argile pour la piste qui est plutôt terre argile et donc voilà on peut peut-être aller montrer rapidement aussi la piste sur le côté canwich non maintenant je parle de la piste donc là on va vous montrer avec tony donc il ya une piste au dessus du magasin finalement qu'il est une piste moquette on est au dessus des stands là et c'est la piste pour le 1 10e buggy elle est vraiment bien donc là ça manque un peu de lumière mais la caméra je vois qu'elle fait la mise au point il ya un virage relevé à droite il ya un pont métallique au milieu on a un virage sur un mur qui monte à à trois mètres de hauteur là bas au fond là bas ouais et puis encore on a un plateau relevé sur le côté gauche dans un virage à 180 donc elle est vraiment sympa donc on a pris un 4-2 et on espère pouvoir vous faire une vidéo on va voir ça éventuellement dimanche peut-être même avant c'est en fait entre chaque entre chaque course entre chaque manche il ya un peu près entre chaque manche il ya un peu près deux heures deux heures et demie je crois à partir de demain entre chaque manche j'ai deux heures et demie d'attente voilà donc il ya probablement qu'on viendra aussi tester la la piste astro moquette pardon moquette 1 10e avec l'extrait au tapis des bouts et en xb4 et moi j'ai pris donc le techno ultimation pendant les six points 3d mais avec un bif à cunions et des pneus un petit peu tu peux peut-être montrer un plan de la piste là donc voilà vu de le sub il faut bien m'amuser sur la piste là mais les vides sont très sales on peut essayer de jouer dans ces trois salles on est en hauteur par rapport aux pilotes qui sont juste en dessous de nous c'est grégory je crois avec la casquette donc là on continue avec tony on voulait vous montrer ok il ya les pilotes on est le jour de pratique normalement c'est numéro 3 ou c'est le deuxième jour qu'on est là alors on est une belle vie pour la grosse bosse qui est vraiment là voilà cette bosse elle fait quasiment un mètre 80 de hauteur et c'est assez spectaculaire pour le pilote et mais au fond l'atterrissage il est assez facile parce qu'on a une grande zone de descente voilà voilà comme là on la voiture on voit qu'elle elle saute au moins deux mètres cinquante de hauteur à peu près sinon on va on a la chance d'être sous un chapiteau toilé et c'est quand même assez lumineux on voit bien là il est 16 heures c'est bientôt la nuit dans une heure il fait noir c'est le soir à l'autre chambre j'ai l'impression que petite confidence instavlog blog avec tony j'essaie en fait j'en profite pour vous passer un petit coup tout on faisait comme on faisait un focus un focus collage de pneus alors petit collage de pneus magma bleu avec la boîte à coller cédric comment ça se passe pour ce deuxième jour pour toi ça se passe bien ouais t'as travaillé beaucoup sur la voiture de natan ce matin oui tu travailles plus sa voiture de ton fils oui là il ya quelqu'un qui lui a rentré dedans donc il repart avec un train arrière en morceaux est-ce que tu as cassé natan pour un petit triangle ouais bah oui il est là voilà j'ai fait un petit crash bon bah l'italien il m'a rentré dedans un italien à la 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 sinon on attend donc ton père a travaillé sur ta voiture ça va de mieux en mieux ah ouais bah on a mis les plus gros gif du coup les soucis sont de moins ouais on a grossi à l'avant du coup je peux accélérer dans les grandes parties en grande partie rapide les virages je peux ça l'attaque ouais bah en pneus on a mis que de l'inter pour l'instant mais ça s'use beaucoup du coup on est passé en bleu je suis content voilà et après bah j'ai mis les pistons quatre trous au lieu de 15 d'hier au lieu de 15 d'hier d'accord et t'en est content ouais ouais l'interessage et tout manager merci nathan pas de soucis jp comment ça se passe aujourd'hui salut salut bah écoute on continue à faire des tests toi tu as beaucoup roulé en thermique aujourd'hui ouais j'ai fait rouler le thermique aujourd'hui donc hier on t'avait fait une petite interview c'était surtout sur la version brushless ouais alors donc tes sensations aujourd'hui en thermique je m'as dit que c'était différent ouais c'est différent moi ça fait longtemps que j'avais pas rouler en thermique là donc du coup faut que je me réhabitue aux réglages après c'est pas du tout la même voiture parce que c'est pas le même châssis que sur le bel par chez techno donc à nous sur le bel c'est un châssis très étroit alors que sur le nitro c'est un châssis standard large donc le rapport de masse n'est pas n'est pas pareil donc les réglages sont différents donc j'ai cherché un petit peu j'ai travaillé un petit peu là dessus aujourd'hui et puis là je me remets un peu bel parce que vu que la piste a un peu changé travailler ouais trouver les réglages trouver les réglages aussi affiné pour aller le plus vite possible parce que là la piste c'est quand même un peu défoncé oui donc il faut repas il faut retravailler un peu les amortisseurs les vifs etc donc il ya un peu de boulot alors quand tu dis à travailler les amortisseurs tu as changé les pistons c'est ça j'ai testé plusieurs types de pistons depuis hier hier c'est vrai qu'on est arrivé c'était quand même assez plat là ça commence vraiment à se défoncer donc on change par rapport à ça aussi les duretés de ressorts on teste des choses ok donc pour l'instant ça sur le bel ça a l'air assez concluant j'ai une voiture assez facile à conduire sur dix minutes je fais pas trop de fautes donc du coup ça c'est pas mal il reste encore un peu à travailler sur le nitro mais je pense qu'on va y arriver bon et nous là pour les français pour la chaîne ouais est-ce que tu crois que tu vas pouvoir rivaliser avec les italiens alors je pense pas non 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 tu es je roule plus assez pour faire de sens à ils sont trop chauds c'est quasiment des professionnels ici berthonne baruffalo etc ils roulent tous les week-ends pas ici ils ont l'habitude de rouler ici parce qu'ils habitent pas très loin donc du coup non ça va être très compliqué après jouer dans le top 10 oui je pense mais aller les chercher devant c'est pas c'est eux ils vont très très vite et en plus font très peu de fautes donc du coup c'est vrai que nous on arrive encore à aller sur un ou deux tours aller vite mais sur dix minutes on fait quand même un peu plus de fautes on s'écarte un peu plus de la trajectoire que donc du coup c'est ça qui fait principalement la différence bon en tout cas on nous soutient on vous soutient ça marche merci merci